... J'aimerais tout d'abord remercier les organisateurs d'être ici et de parler à cette conférence. J'y retrouve de très vieux amis et ça me fait aussi grand plaisir. Je vais parler de la théorie algébrique et de sa façon de formuler les problèmes de la décohérence. Ça, c'est le menu de mon exposé. On m'a demandé au début de rappeler un peu pour lesquels la décohérence n'est plus cohérent et donc ce qu'est la décohérence. Après, je parlerai du formalisme algébrique en physique et dans ce formalisme algébrique, on a proposé au début de ce siècle, en gros, une définition mathématique de la décohérence et qui permet de classifier les scénarios possibles de décohérence. Après, je vous donnerai une idée sur les modèles qu'on a fabriqués pour montrer que ces scénarios se réalisent. certains sont des modèles mathématiques, donc ils sont loin et parfois même très loin des expériences réelles, mais ils permettent de la formuler de façon claire. On appelle ce scénario unifié parce qu'unifié au sens que, dans la théorie algébrique, le point de départ, ce sont les observables qui forment une algèbre, plus techniquement une algèbre de von Neumann, et cet algèbre de von Neumann, si le système est purement quantique, est un facteur. Le facteur, c'est simplement la situation dans laquelle M commutent avec toutes les algèbres qui commutent avec M. Et donc, pour une algèbre classique, le commutant est l'algèbre, et dans le cas où il est minimal, c'est simplement les multiples de l'identité. Et unifié veut dire que si le système est classique, alors l'algèbre est commutative, et les probabilités associées sont les probabilités classiques. Si le système est quantique, alors l'algèbre est non commutative, et les probabilités à utiliser sont les probabilités quantiques. Et il y a une deuxième dichotomie. Si le système est fini, un système avec un nombre fini de degrés de liberté, alors le facteur est un facteur de type 1, c'est-à-dire l'algèbre des opérateurs bornés sur un espace de Hilbert. Si le système est infini, le facteur est soit de type 2, soit de type 3. Et je vous expliquerai, enfin je vous montrerai en vitesse le type de modèle qu'on a considéré. Bon, alors j'essaye. Oui, ça marche. Voilà, alors, quelques mots en général sur la décohérence. Pour quelqu'un qui fait de la physique mathématique, une bonne expérience, c'est une expérience dans laquelle on extrait sur le système S, qui est en principe entouré par son environnement, le maximum d'informations en essayant d'obtenir une situation où vous avez le moins de bruit possible de l'environnement. Dans le monde quantique, la situation est complètement différente, et la décohérence, c'est en fait le point de vue dans lequel on considère et qu'il est nécessaire de considérer l'environnement. Parce qu'il y a effectivement des interactions qui sont très difficiles à éliminer entre le système et l'environnement. Le système et l'environnement sont, comment on dit en tant que... Intriqués. Et la dynamique, le système environnement, le grand système, est fermé, et la dynamique est irréversible. Ça a comme conséquence qu'avec le temps, les deux systèmes deviennent de plus en plus intriqués. Et ça, c'est une première conséquence. Une autre conséquence, c'est que les relations de phase sont préservées globalement, mais elles ne sont plus accessibles localement, et que, de ce fait, on a une violation apparente du principe de superposition. Et, de plus, l'intrication change complètement la nature du système. Dans le monde classique, on avait pris l'habitude d'essayer de montrer que, par exemple, le bruit, c'est une petite perturbation du système, mais la nature du système reste fondamentalement plus ou moins conservée. Ici, c'est plus du tout la même chose. Et l'environnement définit, d'une certaine façon, ce que l'on peut regarder. Alors... Bon, alors, si vous avez une interaction système-environnement, vous avez à faire face à trois types de problèmes. La dissipation, c'est l'échange d'énergie entre le système et l'environnement. Les fluctuations, qui sont une espèce de bruit, et la décohérence, qui, elle, est la partie purement quantique. Bon, alors, là, j'ai fait une liste d'aspects de la décohérence. Et, effectivement, il y a la destruction des interférences, bien sûr, d'où son nom. La sélection d'observateurs, d'observables privilégiés, c'est les point-tosted, c'est une espèce d'aiguille qui modélise de façon idéale l'appareil de mesure. Vous avez cette propriété du couplage qui définit les observables, les propriétés observables du système et cette histoire de délocalisation. Alors, quelles sont les questions importantes pour la... Ce qu'on peut se poser, il y en a beaucoup, mais quelques-unes en vitesse. Mais d'abord, c'est de l'observer expérimentalement. Il y a des expériences splendides qui ont été faites et qui le montrent, et on va en parler pendant cette conférence. Le point suivant, pour les théoriciens, c'est de trouver une théorie qui tienne un peu près de bout des cohérences. Et après, d'évaluer, par exemple, des ordres de grandeur, la vitesse à laquelle on l'observe, où elle commence à être importante, il faut trouver des conditions précises dans lesquelles on peut dire que les matrices densités, les termes non diagonaux commencent à tendre vers zéro. et puis une question qu'on se pose naturellement, Jurg a montré la dynamique du développement de la mécanique quantique. Une question naturelle, c'est de se dire, mais comment se fait-il qu'on a commencé, parce que la décohérence est relativement jeune, et comment est-ce possible qu'il ait fallu attendre aussi longtemps pour qu'on tienne compte de ces interactions entre le système et son environnement ? Bon, je crois que d'abord, la physique, et c'est une raison de son succès, s'intéresse à des systèmes idéalisés. Les systèmes fermés, c'est une idéalisation qui est forte, aussi bien en physique classique qu'en physique quantique, dans certains cas. Une deuxième raison, c'est que dans le monde classique, les interactions sont locales, et ça justifie un peu l'idée du fait que le couplage peut être dans certaines conditions négligé ou contrôlé. Dans le monde quantique, la théorie quantique est locale, mais elle génère, du fait de l'intrication, des corrélations entre le système et l'environnement. Bon, le formalisme de la mécanique quantique, je vais vous montrer que d'une certaine façon, la définition qu'on propose utilise la mécanique quantique et les axiomes de la mécanique quantique standard. Alors là, c'est très vite, mais ça je vais peut-être... Le premier papier est peut-être sur la décohérence, évidemment, les célèbres chats de Schrödinger. Le chat est couplé avec le poison, le poison est couplé avec le système d'atomes instables, et l'observateur, mais il n'est pas quantique, et son seul travail dans l'affaire, c'est d'ouvrir le système fermé à la fin. Voilà, alors les noms Tse, Klaosep, Zourek, Joss, je parle uniquement de Zourek, bon, au niveau expérimental, les expériences faites à Léanes en 1996, et puis Roland Omnes en 1997. Bon, alors maintenant, j'ai terminé, bon, il y a de bons livres, enfin des livres qui racontent un peu l'histoire de la décohérence en voici trois. Bon, alors maintenant, je repasse la description de la physique dans le truc, dans le formalisme algébrique. La physique, d'une certaine façon, a une partie réelle, c'est les expériences, et une partie imaginaire, c'est la théorie. Et la théorie, c'est les phénomènes physiques, le formalisme et l'interprétation. et pour décrire une théorie, on a les trois ingrédients, c'est les observables, l'algèbre M, les états et une famille de probabilités qui, à chaque observable et à chaque état, associent une mesure de probabilité sur R. Bon, les structures, il y a des structures supplémentaires, l'ensemble des états est convexe, l'ensemble des observables est une algèbre et donc, il faut introduire une topologie et essentiellement, on considère des C étoiles algèbres et des algèbres de von Neumann. Et la structure du modèle de la description classique de la mécanique quantique, c'est une espèce de reformulation mathématique des arguments présentés par Born, Heisenberg, Jordan, d'Irak et qui ont été codifiés pour la première fois par von Neumann en 1932. Il était à Göttingen à cette époque et il a souvent et beaucoup parlé avec Hilbert de ce problème. Bon, les questions qu'on va se poser, c'est que il faut donner un sens à ce formalisme de façon indépendante de la présence ou de l'absence de gens qui observent, expliquer pourquoi on parle de probabilités intrinsèques et pourquoi, comment comprendre les phénomènes dits probabilistes en mécanique quantique, la perte d'informations et des choses de ce genre. Voilà. Alors, ah, mince. Bon, donc, en vitesse, c'est vrai, tout le monde, le formalisme de la mécanique quantique, le formalisme standard, n'a jamais été mis en difficulté jusqu'à présent. Là, il y a une citation de Engler dans un papier récent. Et donc, on peut se poser la question de savoir si on peut justifier FAPP, for all practical purpose, le formalisme standard. Et donc, je commence très rapidement à vous parler du formalisme algébrique. Bon, donc, les paires du formalisme algébrique sont Heisenberg, Jordan, von Neumann, et puis après, Haag, Kassler, Araki et beaucoup d'autres. Bon, alors, mon système, il paraît que si on appuie quelque part, on peut montrer, mais je ne suis pas ouf. Peut-être là. Ah oui. Donc, j'ai une algèbre d'observable, j'ai un état et j'ai un automorphisme de l'algèbre qui décrit la dynamique du système. Les états, c'est simplement des applications de l'algèbre dans les nombres complexes. Cette application est linéaire, normalisée, phi de 1 est égal à 1, elle est positive et de ce fait continue. Bon, le rapport entre la théorie et les expériences, c'est simplement, par exemple, si on se donne une observable, c'est-à-dire un opérateur self-adjoint et un état, phi de A est réel et on a calculé la probabilité que l'observable A dans l'état phi vous donne un résultat qui est dans un intervalle de R. Ou alors, on a calculé dans une autre façon de formuler le problème les probabilités d'une histoire, c'est-à-dire on mesure à T1, T2, Tn une observable et on calcule la probabilité de cette histoire. Bon, alors, j'ai dit en vitesse, il y a deux types d'algèbres, les C étoiles algèbres, les C étoiles algèbres, c'est des algèbres de Banard dans lesquels on a une condition supplémentaire, la norme de A étoile A est égale à la norme de A au carré. Dans le cas commutatif, c'est des algèbres de fonctions sur quelque chose de compact ou quelque chose pour lequel si ce n'est pas compact, il faut que les fonctions aillent vers zéro à l'infini et la norme, c'est la norme du sub. Et si A est non commutatif, l'exemple typique, c'est les algèbres bornés sur un espace de Hilberg. Si vous avez un état, vous pouvez faire de l'algèbre de von Neumann quelque chose qui est pré-Hilbercien en définissant le produit scalaire par le produit scalaire de deux observables, c'est défini par phi de l'état appliqué à A étoile B. Et de là, vous avez une structure d'espaces de Hilbert. C'est la fameuse représentation de Gell von Neumann et c'est par là que les espaces de Hilbert apparaissent. Une algèbre de von Neumann peut être définie de plusieurs façons. Une des définitions est algébrique. Vous prenez un sous-ensemble de l'algèbre des opérateurs bornés tel que M est égal à son bicommutant. Le commutant étant défini ici, c'est tous les observables qui commutent avec les observables de l'algèbre. Il y a aussi des définitions topologiques. C'est équivalent au fait de dire que l'algèbre est faiblement fermé, la topologie faible étant physique d'une certaine façon puisqu'elle est associée aux espérances, aux valeurs moyennes. Bon. Alors, vous avez au niveau des probabilités... Ah mince ! Ça y est, j'ai déjà fait... Il faut que je recule. Ah, j'ai réagi. Bon. Alors, les probabilités quantiques, c'est simplement le fait que si vous avez une algèbre et un état sur une algèbre de von Neumann et phi est un état normal, ce qui correspond dans le monde quantique à la sigma-additivité de la mesure de probabilité, alors vous avez une algèbre... Vous appelez ça les probabilités quantiques. Si M est commutatif, M est égal à L infinie de quelque chose. Si M est non commutatif, c'est l'algèbre... Voilà. Bon. Alors maintenant, on vient à la décohérence. Et bon, la décohérence, c'est un mécanisme un mécanisme multi-échelle et qui décrit l'interaction entre le système et l'environnement. Alors, j'ai un système total, S, le système et l'environnement. C'est un système fermé dans l'espace de Hilbert qui est un exemple simple produit tensoriel des deux espaces de Hilbert. Les observables, c'est le produit tensoriel des deux algèbres associées l'une à l'environnement, l'autre au système. La dynamique, c'est un automorphisme de la grosse algèbre, de l'algèbre totale. Et je choisis un état de référence sur l'environnement. Et donc, on peut définir un plongement de l'algèbre M, de la petite partie de l'algèbre du système dans la grosse algèbre, simplement en définissant I de A, c'est A fois l'identité dans l'environnement. Et on définit de cette façon une expectation... Comment on dit ? Espérance conditionnelle E de Omega de E. Elle dépend évidemment de l'état que vous avez choisi. Bon. Et donc, vous avez cette... Je la dénote par E de Omega de E. étant donné une observable de 2A, on la plonge dans la grande algèbre I de A. On fait agir l'évolution unitaire sur l'algèbre du système fermé, système et environnement. Et puis après, on réatterrit dans l'algèbre du système. Donc, hop, voilà. Donc, si je prends un état du système total, un état sur la grosse algèbre, Rho, c'est l'état du système au départ. Omega de E, c'est l'état de l'environnement qu'on a choisi. Et donc, j'ai la... Tt de Rho, c'est ces 3 opérations appliquées à la queue leu-leu sur l'état de départ qui est un état produit. Bon, il y a un théorème qui dit que tt, la dynamique réduite sur le système, c'est complètement positif quelle que soit la dynamique originale alpha de t. Donc, on a une formule tout à fait explicite pour expliquer comment la dynamique et l'état se développent avec le temps. Bon, cette trace partielle, c'est l'équivalent des marginales dans les systèmes classiques. Et tt est un état complètement positif. Bon, voilà la propriété. C'est-à-dire, c'est non seulement positif, mais si vous prenez le produit tensoriel de M avec l'identité dans n'importe quel espace à dimension N, ça reste positif. Bon, alors, voilà, là, j'arrive à la définition, notre définition de la décohérence. M, c'est l'observable du système et on dit qu'il y a décohérence si on peut écrire l'algèbre des observables du système comme une somme directe entre M1 et M2. M1, c'est une... Je vous rappelle que M, c'est une algèbre de von Neumann et c'est même un facteur puisqu'on part d'un système qui est fondamentalement quantique. et ce splitting vous mène à écrire... Et M2, c'est pas une sous-algèbre de von Neumann, mais c'est un espace de Bannard et chaque observable donc s'écrit A égale A1 plus A2. Bon, le... Les deux facteurs, M1 et M2, sont invariants pour la dynamique. Et la dynamique bêta T. Donc le problème, c'est de voir ce qui se passe sur la dynamique réduite à M1. On dit que... Dans le cas, dans notre définition, cette dynamique passe de complètement positive à un nouvel automorphisme. Et M2, c'est... Donc, d'une certaine façon, les observables de M1, c'est les observables qui sont effectifs qu'on peut... Sur lesquels on peut faire des mesures après des cohérences. M2, c'est les observables qui passent aux oubliettes parce que, asymptotiquement, quand T tend vers l'infini, phi, l'état agissant sur alpha de T A2, ça tend vers 0. Elles ne sont pas mesurables si on attend assez longtemps. Bon, et donc, si on applique le principe de Borrell, disant qu'il faut négliger les observables qui deviennent trop... Si les probabilités deviennent trop petites, on peut dire que M2, d'une façon générale, peut être considéré comme 0 for all practical purposes. Donc, je répète en vitesse, on part d'un automorphisme sur l'algèbre total, on projette sur l'algèbre du système, l'automorphisme se transforme en application complètement positive. Après, on prend la limite T tendant vers l'infini et dans cette limite, for all practical purposes, on a de nouveau un automorphisme bêta de T. La restriction de T T à M1 est un automorphisme. Donc, vous voyez, on n'a fait que se servir des règles de la mécanique quantique standard et on peut dire que c'est rien d'autre que l'application stricte des règles de von Neumann. Bon, dans les modèles réalistes, cette application complètement positive n'est pas marcovienne, mais il existe toute une série de méthodes qui permettent, dans certains cas, d'obtenir une approximation marcovienne de ce système et une espèce de truc marcovien. Donc, on a un processus stochastique. Il faut aussi dire qu'à partir du moment où vous avez effectué cette projection et que la dynamique que vous considérez T T est complètement positive, c'est une application complètement positive sur les états, ce qui veut dire que sur les trajectoires, c'est associé à cette dynamique un processus stochastique. Donc, d'une certaine façon, là, vous avez une entrée des probabilités d'une certaine façon intrinsèque. entre les âmes, on les a mis au début, j'ai probablement dit. Oui, bien sûr, oui. Mais là, on les voit... Les modèles de réalisation de ce truc, on a un espace de Hilbert, c'est les évolutions libres du système et de l'environnement et puis, on a une interaction et cette espérance conditionnelle dépend de l'état de référence. Alors, on va regarder ce qui se passe et je vais d'abord vous dire quels sont les scénarios possibles. Bon, pour résumer, la limite étendant vers l'infini montre que M1, l'algèbre des effectifs, agit comme attracteur de la dynamique et je répète encore une fois que le système dont on part est vraiment quantique donc le centre est trivial. Bon, alors, le premier scénario possible, c'est ce qu'on appelle les états, les pointer states, je ne sais pas comment on dit en français, les états pointeurs, ah bon, oui, c'est vrai. Bon, alors, c'est non seulement au niveau de l'algèbre, on a une algèbre de von Neumann commutative, donc c'est un grand L infinity ou un petit L infinity. Donc, si c'est petit L infinity, ça veut dire que le système est à un nombre fini de degrés de liberté, dans l'autre cas, vous avez un nombre à un fini de degrés de liberté. C'est une définition ou on a un théorème ici ? Pour le moment, c'est une définition. C'est une définition et c'est la définition et on va démontrer que ce scénario existe. Voilà. Non, là, c'est ce qu'on a en magasin et après, on essaie de montrer que le magasin n'est pas vide. Donc, ça, c'est la définition des états pointeurs. Après, on dira qu'on a des règles de super sélection si M1 est non commutative, donc de ce type, mais si le centre est non trivial. Donc là, les variables du centre, c'est les variables de super sélection et l'algèbre se décompose en une somme directe, chacune associée à une de ses observables et l'espace de Hilbert de la même façon. Ça, c'est le deuxième scénario. Le troisième scénario, on part d'un système d'un gros... Oups ! Alors, marche arrière. On part d'un gros système qui est... Ah, encore marche arrière. On part d'un gros système qui est purement quantique et on arrive à un système M1, le système réduit et lui aussi purement quantique. Donc, le bêta t, c'est aussi une évolution unitaire sur le petit système. Donc, effectivement, on peut penser que ce M1, ça serait les observables qui pourraient être utiles en quantum computing. Bon, maintenant, un système classique, c'est quand M1 est commutatif et donc, c'est le passage du monde quantique au monde classique. Mais... Et le dernier scénario, je vous montrerai... Le dernier scénario, c'est le scénario dans lequel M1 est le plus petit possible, c'est trivial, et là, dans ce cas-là, on dira qu'on a ergodicité. Alors, évidemment, avec ces scénarios, vous pouvez, d'une certaine façon, justifier la formule. Si vous avez à faire une mesure, vous avez une... Là, vous partez d'un système à trois morceaux, l'environnement, l'appareil et le système. Donc, le système a une algèbre de Von Neumann M-systèmes. Les observables sont les opérateurs self-adjoints. J'ai fait un exemple ultra simple. Le spectre est discret et non dégénéré. Vous avez un état. L'appareil de mesure, c'est une algèbre MA. L'appareil de mesure est microscopique et c'est un système ouvert qui, lui, est sujet à la décohérence. Le pointeur, c'est une observable de l'appareil de mesure qui, lui aussi, a un système discret d'observable. Et si c'est un bon appareil de mesure, les valeurs propres de X sont associées, sont couplées aux valeurs propres de l'observable. Et vous décrivez... Bon, donc, M-S-1, c'est une somme directe de P-I fois M-S où les P-I sont les projecteurs associés à ce système de supersélection. Et après, vous avez une interaction système-environnement et l'état est défini sur la base des valeurs propres. Vous avez le couplage M et M-Systems, M-Environnement. Et puis, vous avez l'effet des règles de supersélection. Et au bout du compte... Attendez... Ah, mince. Au bout du compte, vous arrivez aux formules de Lüders von Neumann. Bon. Bon, maintenant, je vais vous donner... Bon, il y a des... Ce qu'on a fait, c'est, d'une part, on a essayé de trouver des conditions suffisantes pour la décohérence de façon indépendante de modèle. Mais je ne vais pas me... Peut-être... On peut discuter ça mercredi de façon plus... plus approfondie, c'est un peu plus technique. Mais il y a différentes classes de modèles qu'on peut envisager. Et en particulier, il y a des... Si vous prenez comme algèbre des algèbres de matrice, vous avez des conditions très fortes sur le spectre du... Et quand vous... Quand vous faites l'hypothèse que le TT est un semi-groupe, alors là, vous avez des hypothèses sur le spectre du générateur qui vous donnent des résultats très précis. Bon. Alors maintenant, je vais vous donner un modèle ultra simple qui est dû à Araki et Zurek, mais qui montre comment ça marche et qu'est-ce qui joue un rôle important dans le système. Alors, on repart de d'autres modèles standards, d'une certaine façon. L'interaction... Alors, on a... On a le système, l'environnement et le couplage. Le couplage, c'est un produit tensoriel AB. Et on fait... Bon. L'environnement, c'est L2 de... C'est un espace L2. HE commute avec B. B est, par exemple, le moment. A est une observable du système avec un spectre discret. Et HS commute avec A aussi. Bon. Donc, avec ces hypothèses très simplificatrices, vous pouvez calculer très explicitement ce qui se passe quand vous faites agir la décohérence et prendre les traces partielles. Vous arrivez... Si vous prenez une observable du système, Tt de x peut se calculer et c'est donné par cette formule. C'est une somme nm de 1 à l'infini kappa n de t et puissance i t kappa n moins kappa m. C'est les trucs qui génèrent l'Hamiltonien du système et vous arrivez à cette formule qui est complètement qui est complètement évidente et où on peut tout calculer si on a la bonne idée de prendre comme état du système cette fonction miraculeuse qui est donnée ici. Bon. Là, on peut tout calculer et c'est kappa nm de t c'est donné par e puissance moins lambda n moins lambda m en valeur absolue fois t. Et donc, Satan, c'est non seulement complètement positif mais dans ce cas c'est quelque chose qui est un semi-groupe de Markov et donc si vous prenez vous pouvez calculer tout ce que vous voulez vous pouvez montrer que l'espérance de ttb tend vers 0 c'est quand b est dans m2 donc c'est les observables qui passent dans les oubliettes et m1 c'est un l infini de petit n donc c'est quelque chose c'est un système de pointeur discret du système et la dynamique réduite à m1 est triviale. donc vous voyez la façon dont vous choisissez l'oméga de l'environnement est importante pour dans la même situation si vous choisissez d'autres vous pouvez montrer d'ailleurs que ici vous avez c'est un cas où la décroissance vers 0 est exponentielle si vous faites d'autres hypothèses vous pouvez montrer que ça va encore décroire vers 0 mais là de la façon la plus générale possible en utilisant le lème de Borel Lebeg l'état de l'environnement la matrice densité de l'environnement c'est quoi c'est oméga qui est la matrice densité de l'environnement c'est pas un peu le terme ou est-ce que l'état de l'environnement est crucial pour avoir décroissance oui oui mais il est donné là oui mais ça veut dire quoi c'est oméga s oméga s c'est l'état de l'environnement c'est ça et ça ça veut dire quoi tout de suite quand vous calculez vous pouvez calculer explicitement cette fonction parce que là si vous prenez le carré de cette fonction c'est 1 sur p carré donc non non là non on a d'autres exemples je vous l'ai dit c'est l'exemple le plus académique et le plus simple bon alors maintenant je viens bon le 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 système comment comment décrire un système infini de pour passer de la situation où on est dans le monde discret et où par exemple les états pointeurs sont des états discrets à un système où le où le vous avez un un système infini donc le système le plus simple c'est de prendre comme algèbre d'observables l'algèbre de glim c'est l'algèbre des observables d'un système infini de de spin alors vous partez par le point de départ c'est un système de n spin ce système de n spin est pour observable c'est des algèbres des matrices 2 puissance n par 2 puissance n et vous avez vos n observables a n est contenu dans n plus 1 et vous définissez une norme sur cette étoile algèbre vous prenez la somme des a n et vous définissez une norme sur cette somme telle que la restriction à a n au système de spin de n spin 1 demi c'est la norme la plus naturelle sur ces matrices à savoir la plus grande valeur propre de x étoile x et après ça c'est votre algèbre c'est une algèbre de c'est une c étoile algèbre vous prenez un état oméga 0 qui est la trace sur sur cette algèbre de matrice et vous définissez pi oméga de a vous prenez le double commutant et c'est un facteur de type 2 1 donc là vous avez un système à nombre infini de degrés de liberté et vous avez là on a c'est le seul cas de système infini qu'on ait vraiment étudié pour fabriquer des modèles justement pour remplir les cases de notre catalogue alors on peut coupler par exemple m à une particule dans ce cas on obtient pour m1 l infini et les modèles qu'on obtient c'est des modèles dans lesquels on peut montrer pour une classe de modèles que si vous voulez je peux vous présenter à mercredi un scénario possible c'est partant de ça on a le mouvement newtonien uniforme sur un cercle S1 donc c'est ou le mouvement uniforme dans R3 par exemple alors il y a deux types de modèles au point de vue des modèles les modèles les moins convaincants pour les physiciens c'est les modèles où on passe du monde quantique au monde classique parce que le monde classique dans notre formulation qui utilise des algèbres de von Neumann c'est l'algèbre L infini et un système dynamique classique c'est pas un système dans L infini et donc jusqu'à présent on n'a jamais pu trouver un modèle où par exemple on trouverait comme modèle comme modèle le petit modèle quantique par exemple l'oscillateur harmonique ou quelque chose comme ça ça on n'a pas trouvé ça c'est une première classe cette première classe là c'est la classe où du scénario on passe d'un système quantique au système classique avec une dynamique mais ce qui est difficile c'est qu'effectivement cet algèbre cet algèbre de Glyb c'est une algèbre qui décrit un modèle qui décrit un modèle à un nombre infini de degrés de liberté mais qui est très académique si on veut démontrer résoudre des systèmes concrets on a couplé M avec un réservoir de phonons bon dans cette classe de modèles on a pu on a pu par exemple trouver une situation dans laquelle M1 les observables qui qui résistent à la décohérence les observables effectifs c'est la c'est le plus petit choix possible c'est les multiples de l'identité dans ce cas là on a démontré que la décohérence permet d'obtenir un système ergoniste et puis après on a on a trouvé une dynamique non triviale effective sur l'algèbre avec des dynamiques mais ça c'est une construction très mathématique et bon on en est là donc là c'est un système où la dynamique où le système est ergonique et puis après on a trouvé un système dans lequel on a une M1 qui a une dynamique non elle aussi M1 est non commutatif et on a une dynamique non triviale mais elle est non triviale au sens des mathématiques mais elle est pour les physiciens c'est une dynamique qui n'est pas très convaincante voilà dans ce cas là on passe de la situation où on part d'un facteur M et M1 c'est aussi tous les deux sont des facteurs donc on part d'un système purement quantique et la dynamique la décohérence dans notre sens définit un système qui lui aussi purement purement quantique alors les conclusions sont que je rappelle ce que j'avais dit au début on a obtenu tous les scénarios on a obtenu des modèles qui sont pas qui sont pas tous convaincants mais qui montrent que la définition a un sens et d'une certaine façon le passage de la alors pour faire marche arrière quand on passe de quand on passe ici on part d'un automorphisme la réduction à la petite algèbre rend la dynamique complètement positive au niveau des états et donc si on regarde ça trajectoire par trajectoire on a un processus donc qui est associé à cette dynamique dans certains cas on peut le décrire par exemple des trucs qui sont piecewise déterministiques déterministiques par morceaux c'est à dire des dynamiques qui sont qui sont continues et puis de temps en temps le système saute par exemple d'un état de super sélection à un autre et alors voilà ça c'est une définition de for all practical purposes que donner belle on peut pas lire bon alors ceux qui sont bon alors je l'enlève et je vous donnerai une meilleure version je vous remercie on n'a pas énormément de temps pour les questions mais on va quand même commencer oui non parmi les modèles j'ai pas compris est-ce qu'il y a un modèle où si je prends une série infinie de spin oui et que je définis mon système comme sous-partie de spin avec des couplages où on démontre qu'il y a une décoérance au sens algébrique et que l'algebra reste non très grave parce que c'est l'algebra de spin oui on démontre ça oui oui on démontre ça oui par exemple le papier dans lequel non ça dépend du couplage et de l'état si vous voulez avoir des résultats plus précis le résultat le plus précis qu'on a dans un modèle de ce genre c'est un papier dans le physical review de la tasse dans lequel on part d'un système on a choisi le système de telle façon qu'on puisse montrer que dans certaines limites qui permettent de passer de quelque chose de complètement positif à un TT qui est un semi-groupe et là on peut vraiment avoir un résultat du type que celui ça je pensais vous le montrer mercredi prochain parce que je pensais qu'il fallait pas être trop haut oui je voudrais mentionner un problème de décohérence qui est un petit peu non standard mais qui est d'actualité c'est la décohérence le problème de la décohérence dans l'évolution adiabatique d'un état lequel disons l'évolution adiabatique a été proposée récemment pour faire du calcul quantique l'idée l'idée étant que trouver le fondamental d'un milletonien non trivial et permet de résoudre des tâches en quelque sorte au-delà des machines classiques voilà il y a même des machines qui sont déjà en vente et la théorie de la décohérence et de l'excitation thermique durant une évolution adiabatique est un problème qui n'est pas résolu à ce jour en tout cas voilà et c'est un moi je voudrais mentionner que c'est un véritable problème vraiment d'actualité mieux que savoir si vous avez des disons si vous avez on ne va jamais considérer ce type de problème mais c'est effectivement très intéressant si je peux faire une demande je croyais que j'avais les indications que cette idée n'était pas robuste au désordre tenait compte d'effet du désordre alors le temps adiabétique pour le moment était absolument donc je ne suis pas un tenant forcément du calcul adiabatique quantique dont je ne suis pas expert dans le domaine mais c'est une question qui se pose à la communauté qui fabrique qui essaie de fabriquer des processeurs il y a la voie diabatique qui est une voie et c'est assez intéressant parce que le PDG de la compagnie d'E-Wave qui vend ses ordinateurs explique que tous les académiques qui se préoccupent de cohérence quantique sont vraiment des ânes donc je pense qu'il y en a un certain nombre ici et c'est une question qui serait intéressante de tirer au clair en tout cas ce qui est certain c'est que il existe des processeurs les académiques font des processeurs à évolution unitaire ces processeurs sont tout petits et résolvent de façon disons unitaire des problèmes vraiment triviaux mais en montrant l'accélération quantique voilà les algorithmes quantiques ont été démontrés sur des cas d'école complément triviaux parce que ce sont des processeurs vraiment tout petits on a trouvé que 15 c'est 7 fois 3 voilà c'est à ce niveau là maintenant ça se factorise maintenant les machines par évolution adiabatique ont résolu des problèmes vraiment non triviaux d'optimisation mais on a on n'a pas démontré qu'elles étaient capables d'accélération quantique voilà ça ça n'est pas démontré et on ne sait pas quel est l'effet de la décohérence et de l'excitation thermique sur leur fonctionnement et c'est vraiment une question qui se pose dans tout ce formalisme on se donne un automorphisme qui décrit l'évolution temporelle mais qu'est-ce qui passe à la théorie quantique des champs dans lequel il y a la variance relativiste et il y a tout beaucoup mais il y a moins localité non non ça c'est effectivement le problème important c'est le cas où le facteur est de type 3 et là Biog a peut-être des idées mais nous on ne s'est pas lancé jusqu'à présent dans ce modèle mais Bourrol vous dit toujours qu'il pourrait faire ça oui autre question on peut continuer mercredi j'ai ma propre question mais on fera peut-être la prendre au café à savoir il y a une sorte de décohérence classique quand on a du chaos est-ce qu'il y a un rapport entre les deux non mais c'est pas effectivement tu peux prendre au sérieux la théorie classique et suivre la même voie dire qu'est-ce qui se passe quand je vais d'une certaine façon le fait de passer au marginal peut avoir différents effets bon pas d'autres questions pour l'instant ok on va prendre le café merci Merci.